Après l'élimination du CILI national de Guinée en quart de finale par la Gambie, lors de la Cannes au Cameroun, des interrogations persistent dans le milieu du football sur l'utilisation des fonds mobilisés par le comité de soutien du CILI. Évidemment, on a démarré avec beaucoup de difficultés puisque beaucoup de gens ne croyaient pas en cette équipe au début. Et puis au fur et à mesure, on a convaincu effectivement les Guinéens et plus particulièrement les entreprises qui ont commencé à se mobiliser. On a mobilisé environ 3,3 millions de francs guinéens. Après la campagne de collecte de fonds, plus de 300 milliards de francs guinéens ont été mobilisés pour accompagner l'équipe nationale. Le ministre de la Jeunesse et des Sports revient sur les dépenses effectuées. Donc on a pu effectivement utiliser, je dirais, à peu près 67% de ce montant qui ont été dédiés notamment aux différentes fanzones, à équiper toutes les maisons de jeunes et à envoyer des supporters, à acheter des maillots aussi pour soutenir le CILI national. À quoi servira le reste du montant dans les jours à venir ? L'Ensanabé à Gallo répond. Depuis le solde qui est resté aujourd'hui, qui est d'environ 1 milliard et des poussières, aujourd'hui on va essayer de voir avec le comité, réfléchir ensemble, avec le département, si on peut mettre en place une infrastructure de proximité pour les jeunes qui joue beaucoup dans la rue, mais pour leur permettre d'avoir un espace où ils peuvent effectivement agréablement s'amuser. Cette annonce intervient au moment où le monde du sport fait face à un manque créatif d'infrastructures sportives. En Guinée.